Pourquoi est-il difficile de faire changer les comportements des gens pour favoriser des pratiques plus écologiques ? Cette question est au cœur de la psychologie sociale de l'environnement, une discipline qui s'attache à comprendre les comportements humains en lien avec des questions environnementales, en identifiant les normes, les valeurs, mais aussi les obstacles qui empêchent le changement de comportement. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les campagnes de prévention ont une efficacité limitée, également pourquoi les comportements pro-environnementaux sont fondés sur des motivations relativement complexes, et enfin, quels sont les leviers d'action que l'on a pu identifier pour modifier les pratiques. Alors, pourquoi les messages des campagnes de prévention ne suffisent-ils pas à modifier les comportements ? Pourtant, on le constate, il y a depuis de nombreuses années des campagnes de prévention, de nombreux messages, malgré cela, il n'y a pas de changement de comportement effectif. En fait, c'est un constat paradoxal parce qu'au niveau des pensées, on observe des modifications, des changements d'idées, voire une certaine conviction du bien fondé, de la protection environnementale. Cela dit, il n'y a pas d'influence manifeste ou suffisamment d'influence sur les changements de comportement. Donc, la préoccupation pour l'environnement grandit, mais les comportements, eux, n'évoluent pas ou pas suffisamment. On peut expliquer cela en raison d'une certaine abondance des messages à caractère préventif dans le domaine de l'environnement, mais également dans le domaine de la santé et de la sécurité routière. Il y a comme ça de très nombreux messages et de campagnes de prévention. Cela a pour conséquence que les gens ont tendance à se protéger de cette abondance de messages préventifs. D'autre part, certaines campagnes ont pour but de sensibiliser les gens et sont assez généralistes. À ce moment-là, en fait, elles ont une efficacité limitée parce qu'elles ne font que renforcer une norme sociale pro-environnementale. C'est-à-dire que les gens sont d'autant plus convaincus de l'importance de protéger l'environnement. Cela dit, elles n'affectent pas directement le comportement. Alors, on remarque par contre que les campagnes qui s'appuient, au lieu de brasser des concepts généralistes, les campagnes qui s'appuient plutôt sur des normes morales, ainsi que des émotions telles que la honte ou la culpabilité, sont plus efficaces. Cela pourrait suggérer qu'en augmentant la pression sociale, on pourrait peut-être tenir là un levier d'action pour le changement comportemental. Mais ce qui freine le plus l'impact des campagnes de prévention, ce sont un certain nombre de biais cognitifs qui empêchent ces campagnes-là d'avoir un impact parce qu'elles amènent les individus à ignorer ces messages et donc aux campagnes à manquer leur cible. Parmi ces biais socio-cognitifs, il y a la conformité supérieure de soi, qui est la tendance à considérer qu'en moyenne, on fait mieux que les autres, et cela dans de nombreux domaines. Et donc dans le domaine environnemental, que l'on protège, que son comportement protège davantage les ressources que celui des autres consommateurs. Un autre biais socio-cognitif qui a la même conséquence que la conformité supérieure de soi, c'est l'optimisme comparatif, qui est la tendance à considérer que les risques pour soi sont moindres, alors que les risques pour autrui sont plus importants. Dans les deux cas, ces biais-là amènent les individus à ignorer les messages de prévention, parce que pensant qu'ils font mieux que les autres ou qu'ils en courent moins de risques, du coup, ils considèrent que ces messages ne leur sont pas personnellement adressés. Et à ce moment-là, ils les ignorent. Ces illusions cognitives hypothèquent donc largement l'impact des campagnes de prévention. Autre chose qui permet d'expliquer les difficultés du changement comportemental dans le domaine de l'environnement, c'est les motivations qui sous-tendent ou qui pourraient sous-tendre le comportement préenvironnemental. Ces motivations sont complexes. Pour changer de comportement, le meilleur des cas, c'est quand on voit l'effet direct du changement de ce comportement ou des modifications à apporter au comportement lui-même. Or, dans le domaine de l'environnement et de la réduction des déchets, les conséquences sont à long terme et elles ne sont pas directement observables par l'individu. Ce qui fait qu'il n'y a pas de feedback, en quelque sorte, sur le changement ou les modifications que l'individu pourrait réaliser. Donc, c'est une absence de motivation. Conséquence à long terme qui également repose sur l'effort collectif, c'est-à-dire que le changement de l'individu seul ne va pas forcément représenter un feedback suffisant. Donc, ces ensembles d'aspects-là font que les motivations au changement comportemental sont insuffisantes et ne peuvent pas soutenir ce changement. Également, cela a pour conséquence de rendre l'urgence de la situation peu visible, vu que ces conséquences-là ne sont pas observables. Ce qui fait que dans le quotidien de l'individu, au final, il n'y a pas réellement de motivation qui peuvent soutenir ce comportement. Également, on constate que les gens ne pensent qu'au déchet qu'au moment de jeter. C'est-à-dire que la préoccupation pour l'environnement, elle ne se déploie pas à toutes les étapes de la consommation d'un produit. Alors, on peut comprendre que lorsqu'on achète un produit, on ne le pense pas en termes de déchets potentiels. Cela dit, les comportements et les modifications de comportement qui seraient importantes pour l'environnement et qui se jouent aux étapes d'achat et d'usage du produit sont difficiles à mettre en œuvre. D'autant plus difficiles que ces produits-là ne sont pas considérés comme des déchets potentiels. C'est pour ça qu'il est important de communiquer en amont sur le déchet. Notamment parce que l'achat et usage d'un côté et rejet du produit fonctionneraient comme des domaines disjoints. Et donc, en fin de compte, la question du cycle de vie des produits ne devrait pas rester une question de spécialiste. Elle devrait être abordée et présente pour tous les consommateurs au moment de l'achat des produits. Enfin, quelque chose qui rend les motivations relativement complexes pour modifier le comportement pro-environnemental, c'est le facteur de commodité-incommodité qui a été repéré dans la littérature comme un frein important au changement de comportement. Par exemple, des pratiques comme le tri-sélectif sont encore considérées par de nombreux citoyens comme complexes et coûteuses en temps et en organisation. Or, pour qu'un changement de comportement puisse être effectif, pour qu'il s'opère, il faut absolument que la modification et que le nouveau comportement soient faciles à mettre en œuvre pour l'individu. Et cela, du point de vue subjectif de l'individu. Donc, s'il y a encore des pratiques qui sont considérées comme coûteuses en temps et en organisation, c'est qu'elles ne sont pas encore parfaitement adaptées pour un changement comportemental. Malgré la tâche délicate que représente le changement comportemental dans le domaine de l'environnement, la psychologie sociale de l'environnement a tout de même identifié des leviers d'action et qu'il était possible de faire changer les comportements. Si les campagnes de prévention ne font que changer les idées et si les motivations du changement comportemental sont complexes, c'est peut-être parce qu'il faut passer directement par le comportement lui-même pour aboutir à une modification comportementale. En effet, on se rend compte que le lien entre les pensées et les actions est relativement faible, voire inexistant. En gros, on ne se comporte pas toujours de la façon dont on pense. Par exemple, même lorsqu'on est convaincu du bien fondé de la protection environnementale, on ne met pas forcément en œuvre des comportements qui vont dans ce sens. Donc, pour changer le comportement, il ne faudrait pas passer par les pensées, mais directement par le comportement. La psychologie de l'engagement offre des outils utiles et exploitables dans une perspective d'application. L'engagement, en résumé, c'est le lien qui existe entre un individu et ses comportements. Et ce lien a été identifié comme étant assez fort. En effet, si on n'ajuste pas toujours ses comportements à ses pensées, en revanche, on est enclin à ajuster ses comportements à ses propres comportements antérieurs. Et cela dans un but de cohérence. Concrètement, si je suis amenée à produire un comportement pro-environnemental, même minime, je vais avoir tendance à produire d'autres comportements pro-environnementaux de façon à instaurer une certaine cohérence dans ma façon d'agir. Une personne qui, d'une manière ou d'une autre, est amenée à trier ses déchets pendant une semaine risque fort probablement de continuer au-delà de cette semaine dans le but d'instaurer une certaine cohérence entre ses comportements. Partant de cette idée, il ne faut tout de même pas oublier que l'engagement repose sur certaines conditions. Notamment, le sentiment de liberté. Si l'individu produit des comportements sous la contrainte, il les produit à cause de cette contrainte. Et donc, il n'est pas engagé au sens psychologique du terme. Également, le comportement qu'il est sur le point d'émettre doit être irrévocable. S'il peut revenir en arrière, l'engagement diminue. Il faut qu'il y ait une absence de justification sous forme de menaces ou de contraintes de la part de l'environnement extérieur. Sinon, ce sont ces raisons-là qui supportent le comportement et non pas l'engagement psychologique. Une quatrième condition, c'est le caractère public du comportement, tout comme la répétition de ce comportement qui renforce l'engagement. Enfin, le caractère plus ou moins coûteux du comportement est une condition importante. Pour obtenir un acte très coûteux, il est favorable de demander auparavant un acte peu coûteux. Mais également, pour obtenir un acte peu coûteux, amener l'individu à refuser un acte très coûteux peut ensuite l'amener plus facilement à produire le comportement peu coûteux. Voici donc un levier d'action identifié par la psychologie sociale. En conclusion, pour faire évoluer les comportements, il semble incontournable d'identifier et de mieux comprendre les mécanismes qui engendrent de la résistance et qui s'opposent au changement de comportement. Sous-titrage Société Radio-Canada